Et de retour sur VACARM, je suis avec Alex et Mistou de Platinium, ils sont juste avant leur dernier match de poule qui va se dérouler contre les Evocate Lite, donc le mixafaris ENCO pour la première place de la poule. Donc déjà comment ça va les gars, parce que vous êtes bien arrivés à l'événement. Ça va, ça va merci. Ouais ça va nickel. Donc avant tout on va revenir un peu sur votre parcours jusque là. C'est vrai que vous êtes un peu une jeune équipe, avec un trio venu de Melty. Du coup comment ça s'est passé, c'est vrai que comment ça se passe quand tout le monde se connait, toute une communauté qui traîne quasiment sur le même TS et tout. Comment ça se passe, est-ce que ça se passe bien au niveau de normes et même au niveau des relations quand il y a des splits comme ça, quand il y a des remaniements dans toutes les équipes. Est-ce que vous arrivez quand même à garder de bonnes relations entre vous ou si c'est parfois vraiment plus difficile que ça et il y a des liens entre guillemets qui se cassent quoi. Alors ça dépend, pour les joueurs qui se retrouvent ensemble ça se passe bien, pour ceux qui sont laissés un peu de côté c'est moyen quoi. Mais bon, avec le temps, on est tous potes quoi. C'est juste, il faut faire des choix dans la vie et voilà quoi. Il y en a qui sont laissés, désolé quoi. Ça va. Donc comment vous êtes arrivé à avoir ce 5 là ? C'est vrai qu'on a un peu l'impression que vous avez pris vraiment tous ceux, par exemple il y a XMS qui s'est illustré avec Platinum, donc c'était un choix logique. Est-ce que c'était vraiment en mode, on prend vraiment ceux, les nouvelles têtes, vraiment les joueurs les plus skillés ? On a l'impression que c'était ça quoi. Alors, quand on a arrêté avec Melty, donc à la base Mistou devait même m'arrêter, avec nous. On était parti sur un autre 5 carrément. Après, on a discuté, ça se passait bien, mais bon, il manquait un truc, donc j'ai redemandé à Val s'il pouvait jouer avec nous. Et après, XMS il était déjà avec nous, et on a récupéré Loki parce qu'on voulait... Lambert est passé leading game, et il nous fallait un sniper, et Loki c'était le choix logique pour nous. Ouais, c'est vrai qu'à la base, Lambert était entre guillemets mis entre parenthèses sur l'équipe qu'on voulait former, entre guillemets. Mais après voilà, on a pas mal discuté des pours et des comptes de tous les joueurs qu'on pouvait sortir du lot dans le subtop. Et c'est vrai que Lambert avait les meilleures chances de progresser. Il passait pas, enfin, il y avait des leaders qui étaient plus, par exemple comme Malek, qui avaient plus d'expérience que lui. Mais sur le moyen long terme, Lambert a une marge de progression au niveau de son lead qui est beaucoup plus haute que par exemple celle de Malek, je pense. Après, il y a rien de... On n'est pas sûr, c'est un pari, c'est comme GMX, c'est un pari qu'on fait, et pour l'instant, ça se passe bien. Donc pour l'instant, le choix Lambert était bien, donc Loki a d'autres qualités que Lambert n'a pas. Il apporte un peu plus de folie, ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais c'est vrai que comparé au style de jeu qu'on avait avec Lambert et son sniper, on a un jeu qui colle bien avec celui d'Alex. Et Chaton, enfin, XMS, il s'imprime de ça et ça peut donner quelque chose de bien. Donc voilà, l'équipe se complète bien au final. OK, donc avant de revenir un peu sur votre préparation et sur cette GA, c'est vrai que j'avais pas pris tes nouvelles, mais c'est vrai que comment ça se passe du coup au niveau... C'est quoi, c'était l'épaule ? Est-ce que c'est bon du coup ? Alors non, je me suis pas fait opérer parce que suite à des entretiens avec mon ostéopathe, je la sentais pas tout simplement. Donc je suis allé prendre un deuxième autre avis dans une clinique un peu plus privée, la clinique du sport à Paris. Et c'est un truc qui prend énormément de temps pour avoir un rendez-vous, etc. Donc du coup, j'attends vraiment d'avoir le planning de toutes les LAN, etc. pour trouver le bon créneau parce que c'est une opération qui dure 45 minutes. Mais après, j'en ai pour trois mois de... J'ai six semaines d'immobilisation du bras droit. Et j'ai ensuite, après ces six semaines, j'ai trois mois de rééducation de l'épaule. Donc c'est quelque chose qu'il faut que je prépare. Et pour l'instant, c'est pas contraignant pour moi. Si je fais attention à mon épaule, j'ai pas de souci. Donc pour l'instant, je laisse filer. Et puis, quand il y aura le bon créneau, je le ferai, cette opération. Bon, c'est le meilleur de ce point de vue-là, quoi. Pour en revenir, donc, après l'Epsilon que vous avez remporté face à Deadpixel et LDL C-Blanc au troisième. Comment... Est-ce que... Est-ce que vous attendez déjà à battre... Enfin, à jouer contre Deadpixel en grande finale ? Et est-ce que... Et est-ce que... Comment vous avez trouvé l'événement ? Quel bilan vous avez tiré après cette Epsilon, quoi ? Pour nous, ou en tout ? Pour la LAN ? Pour nous ? Bonne première LAN, parce qu'on la gagne, forcément. On prend qu'une map face à Blue. Sur train, qu'on pensait te préparer dessus, mais on a vu que c'était pas le cas. Et E-Corp, ils nous ont même mis en overtime. C'est une bonne perte de leur part aussi, c'est qu'ils sont vraiment bons. Donc ouais, après... Oui, on a vu qu'on avait quand même pas mal de défauts, quoi. Enfin, on a essayé de travailler dessus, on va voir ce que ça donne là. Après, pour Deadpixel, j'étais un peu surpris, voilà, par un moment non. Je pensais pas qu'ils allaient battre Blue. Après, en BO1, voilà, tout peut arriver. J'espère que s'ils peuvent les rejouer là en BO3, qu'ils le renferont. Tant mieux pour eux, quoi. Ouais, bah ouais, au final, une Epsilon qui se passe plutôt bien. Blue, ouais, c'est comme d'habitude, même la finale Underdog, c'était super serré. Au final, on met un sur un comeback de folie, après on se fait gifler sur train. Puis après, ouais, Mirage, je pense qu'ils nous attendaient pas à ce niveau-là sur Mirage. Après, Blue, comme on en a discuté, c'est une équipe qui... Alors c'est pas méchant ce que je vais dire, mais qui se pense bon sur Mirage. Parce que parfois, ils la piquent, genre à l'Assemblée Winter, ils l'ont pique contre White. Et White, enfin, les ont déroulés dessus. Et du coup, nous, on était plutôt confiants parce qu'on s'est dit, voilà, il la pique encore. Nous, on est confiants dessus, ils nous ont pas vu jouer dessus. Et c'est l'avantage qu'on avait à l'Epsy aussi, c'est que je pense que peut-être Blue nous a pas trop anti-strate, tandis qu'à 7GA, enfin, on est attendus par tout le monde. Et c'est là que va être le vrai défi pour nous. C'est de voir si nous, on peut s'adapter en plein game, sortir des trucs nouveaux sur le table pour surprendre. Donc ça, la GA va être un bon test. Mais ouais, sinon, Deadpixel en finale, moi, enfin, j'avais casté le match avec Masta. Et pour moi, enfin, c'est une équipe qui a le believe, c'est une équipe au believe. Maiden, tu lui mets le believe, enfin, Meta, tu lui mets le believe, etc. Enfin, ils ont remonté tout le lower, ils avaient plus rien à perdre. Tandis que Deadpixel, enfin, je pense que Blue avait un petit peu de pression, etc. Eux, ils étaient en mode, bah les couilles, je te cours dessus, je te mets 3 headshots. Donc, moi, j'étais pas surpris que Deadpixel passe en finale. Après, voir s'ils peuvent réitérer ça maintenant. Alors, on a eu un peu, tout au long de l'année 2015, une rivalité entre LDLC Blue et LDLC White. Est-ce que là, on a l'impression d'un début de rivalité, avec notamment la finale d'Underdogs et tout, qui étaient vachement serrés, et les matchs vachement serrés contre LDLC Blue. Est-ce que vous avez dans la tête une rivalité avec LDLC Blue ? C'est vrai que franchement, sur le papier, ça commence à être sympa comme affiche. On avait la rivalité Melty-LDLC Blue l'année dernière, qu'on a perdu 9-1, 8-1. Donc, ouais, cette année, on va essayer de faire mieux. Pour l'instant, il y a 1-1. Moi, j'aimerais les jouer en finale ici, sur la grande scène, ça sera bien. On verra revanche de la PCW sur la grande scène aussi. Donc, ouais, après, une rivalité, je sais pas. J'aimerais bien jouer White en LAN aussi. D'aller laisser White pour voir, avec leurs nouveaux joueurs, quel niveau ils ont. Parce qu'au final, je pense que Devil, c'est une grosse perte pour eux. Donc, à voir. Qui vont trouver pour le remplacer ? Une rivalité, je pense qu'en tant que spec, ça serait sympa, honnêtement. Parce que les deux matchs qu'on a fait, je pense qu'en tant que spec, ça devait être sympa. Après, pour être tout à fait honnête, une rivalité, on n'en veut pas. On veut vraiment leur montrer qu'on est au-dessus. Ce qu'on a toujours un problème avec Blues, c'est que les antennes de match sont merdiques pour nous. C'est-à-dire qu'on se prend 10-0, etc. Mais, enfin, à chaque fois, on arrive à comeback. Inf, on fait un comeback de ouf. On va en overtime. En double overtime, ouais. Pareil à l'Epsilon sur Inferno. Train, on s'est un peu amélioré, mais bon, ils nous battent 16-14. Et puis D2, bah... Enfin, voilà, encore une entame de match où on perd 7-0, etc. Donc, c'est vraiment ce qui nous fait défaut contre Blue. Mais, voilà, nous, on aimerait vraiment passer au-dessus et faire un petit peu une saison White où, voilà, on n'a plus rien à faire en France, concrètement. Enfin, moi, c'est mon avis. L'année dernière, White, ils ont tout gagné. Sauf si, voilà, ils voulaient remporter une GA ou une PGW. Peut-être qu'avec un peu d'orgueil revenir, mais ils n'ont clairement plus rien à faire en France. Donc, ouais, voilà, s'imposer en France et commencer un peu à gratter. On est dans 2-3 tournois inter, donc, à nous, on a toutes les cartes pour progresser. Mais non, on ne voudrait pas encore d'une rivalité avec Blue. Un petit mot sur le lead de Lambert, du coup. Donc, c'est lui qui a repris. Sachant que, là, chez Melty, ça avait pas mal bougé. Notamment, tu étais passé. Donc, qu'est-ce qu'il apporte, lui, en tant que lead ? Ouais, ce que vous avez connu, les différences avec ce que vous avez connu chez Melty, quoi. Il y a eu deux changements. Enfin, ouais. Lambert est passé lead, et je suis passé co-lead aussi, avec Mistou qui redirige sur son extrémité. Et il s'avère que Lambert et moi, on se complète plutôt bien. Parce que lui, moi, je suis un peu agressif. Lui, il est un peu plus passif. Ça se complète bien. J'étais... Quand on a parlé de ça au début, il y avait encore Mistou. On voulait changer de lead avec l'ancienne équipe Melty. On s'est dit, Lambert voulait le faire, on lui a dit non. Et donc là, j'étais un peu... Pas inquiet, mais je savais pas trop à quoi m'attendre. Et franchement, ça se passe super bien. Je pense que... Niveau lead, il gère bien. Il travaille comme il faut, donc il n'y a pas de soucis. Après, c'est à nous de gérer ensuite, quoi. Si on perd contre Blue, je ne pense pas que ce soit à cause du lead dans les underdogs. Non, ouais. Lambert a toutes les cartes en main, honnêtement, pour devenir un bon leader. Peut-être pas s'imposer comme le meilleur leader du subtop français, etc. Mais il a un lead qui est plutôt correct. D'ailleurs, nous, en plus, avec Alex, on fournit un bon taf pour l'aider. Donc ça lui permet d'être un peu plus léger sur son lead et sur sa com. Mais voilà, on fait encore des petites erreurs parce que voilà, Loki, il est agressif à en mourir. Il tient pas en place. Chaton, c'est... Enfin, xms, il a des problèmes de mémoire. Des trucs de ouf. Mais non, non, c'est grave. C'est que Lambert va call quelque chose. Et une seconde après, Chaton, il va faire... Bon, les mecs, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, il va te faire 3D shots. Mais entre temps, il y a un nique ta mère qui part, quoi. Mais voilà, il faut encore travailler, être plus rigoureux avec nous-mêmes. Sur tout ce qui est jeu terreux, etc. Enfin, les défenses de BP, les reprises de zone, etc. Et une fois qu'on sera vraiment rigoureux avec tous ces petits principes de jeu, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et Lambert y contribue beaucoup. Justement, pour entrer un peu plus en détail sur le lead, c'est quoi être un lead correct pour vous, justement ? Comme tu dis, Lambert, c'est un lead correct. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui va vraiment faire des strats avant les games et les exécuter ? Ou c'est vraiment plus dans la lecture du jeu ? Il y a souvent plusieurs styles de leader, quoi. Alors déjà, on fait quelque chose depuis qu'on a créé l'équipe, qu'on n'a pratiquement jamais fait avec Melty. C'est déjà, on prépare les gros matchs. Donc, c'est-à-dire que ce soit sur Internet ou en LAN, etc. On essaye toujours d'arriver dans un match avec le plus d'infos possible sur l'adversaire. Comment ils jouent ? Quelles sont les préférences ? Est-ce qu'ils font beaucoup de fakes ? Est-ce qu'ils font beaucoup de fouinis ? Beaucoup de départs à trois sur un BP, etc. Donc ça déjà, nous, on est beaucoup plus sereins quand on arrive dans un match. On n'est pas la tête dans le noir, etc. On sait déjà à peu près... On découvre pas en arrivant ? Oui, voilà, totalement. On ne prend pas des runes bêtes. Et voilà, au bout du cinquième round, ils font ça, ils font ça. On sait déjà à peu près tout ce qu'ils peuvent faire. Donc déjà, ça aide au niveau du lead de Lambert, parce qu'il sait à peu près où se diriger. Ensuite, Lambert, c'est quelqu'un qui s'est aussi beaucoup adapté au style de jeu d'Alex. Il n'est pas arrivé avec son lead, son jeu carré, etc. Il a fait OK, vous voulez jouer comme ça ? On va travailler, on va regarder les démos, voir ce qui s'apparente le plus à notre style de jeu, et puis on va faire un mix de tout ça. Et c'est aussi quelqu'un qui n'est pas borné. C'est par exemple comme quand XMS va call, quand Alex va call, quand je vais call, etc. Il n'est pas du tout fermé. Ce n'est pas un lead qui est... Ce n'est pas un lead con qui va dire j'ai dit ça à début de rune, on fait ça et tu fermes ta gueule. Tu rushes blanc, tu fais tout ce que tu veux. Et c'est quelqu'un aussi qui travaille beaucoup à côté, par jour, il regarde au moins deux, trois démos, etc. Il se donne vraiment. Nous, on est indulgent, on essaye de l'aider, etc. C'est vrai que moi, parfois, ils me demandent qu'est-ce qui ne va pas, etc. Je fais, sois plus impartial dans cette situation-là, impose-toi plus. Si tu dois insulter, insulte. Mais fais-le doucement, quoi. Et essaye, voilà, au maximum de préparer les matchs parce que c'est lui qui prépare le plus les matchs avec Alex. Et voilà, viens avec ton briefing, sois le plus clair possible, t'embrouilles pas l'esprit, prends les grandes lignes du jeu, examine par round, par round, etc. Vraiment, sois le plus précis possible sans forcément faire un débrief d'une demi-heure. Ça marche. Bon, mais merci pour toutes ces infos inside un peu. On va arriver sur Sedgea. Du coup, avec une prépa, un bootcamp, si j'ai bien compris. Combien de temps ? Le pire bootcamp. C'était chez moi, 40 mètres carrés, on était 7. Tout le monde voulait dormir, on se marchait dessus, mais bon, c'était drôle. Ça change de melty ? Ah bah oui, ça change de melty, en effet. Après, on a passé une ou deux semaines après... Depuis l'Epsilien, on n'a pas été bon. Sur Internet, on n'est pas bon. On perd tous nos matchs offis, les UCC, les CEVO, on perd contre des équipes qu'on ne doit jamais perdre. Même les underdogs, on a très mal joué, même si on a fait des matchs séries. Donc ouais, le bootcamp il s'est bien passé, parce que je trouve qu'on a quand même bien bossé. Mais les matchs offis ne se passaient pas bien non plus. Donc c'était un mélange des deux. J'espère qu'ici, tout va fonctionner, tout va se mettre en place. Et pour l'instant, ça se passe bien. Pour le moment, tout s'est bien passé. Vous êtes un vaincu dans votre pool. Un petit mot sur les vocates que vous allez jouer pour le high seed dans l'arbre ? Là, ça va changer, il va y avoir un énorme contraste entre les équipes qu'on a joué et Evocate. Il y a du skill. Remakes, Any One. Les gens comme ça, ça met des headshots. En plus, on joue des deux. Donc là, on va avoir un petit apéritif de l'arbre. C'est à nous de voir si on s'est pas trop endormi depuis 13 heures, parce qu'on a eu la pause. Les matchs de pool étaient pas chiants. Mais voilà, c'est parce qu'on est venu chercher des Euromatchs, des grosses équipes, etc. qui sont là. Donc voilà, si on sera réveillé, normalement, tout se passera bien. Un petit mot sur la Géant elle-même. J'ai cru comprendre que tu avais des petits problèmes de place. 64 équipes, ça fait un peu serré. Juste là, mais si... Ça va, on a réussi à... Mais voilà, il pourrait y avoir un peu plus de place. 30 cm en plus par table, on serait bien quand même. Mais ça va. C'est pas comme à l'époque où tu devais mettre ton écran comme ça. Non, ça va, ça va. La Géant elle-même, on a été faire un tour dans les stands. Il fait chaud, mais ça va, c'est bien. Là, ici, ça se passe bien. Les admins, ils sont cools. Nous, on n'a pas eu de soucis en tout cas. Là, il y a une petite scène. Enfin, petite scène, entre guillemets. C'est agréable. On va regarder un match, si tu fais. Après, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de matchs sur les petites et grandes scènes. Je trouve. Tu sais, ça fait quand même pas mal de vues, donc... Un peu dommage, mais voilà. Sinon, pas de soucis. Je ne vais pas vous demander vos ambitions et votre objectif pour cette G.A. Je pense que tout le monde a compris que vous jouez la G.A. évidemment. Juste, est-ce que, en guise de conclusion, si vous avez déjà prévu d'autres LAN après, du coup ? Ou alors on attend peut-être le planning à Miss 2 ? Je ne sais pas. Peut-être même niveau inter, si vous savez que Platinum peut avoir les moyens potentiellement de vous envoyer un inter ? On n'a pas de LAN en soi, les Final Master. Mais sinon, on n'a pas de LAN prévue en soi. On va faire les LAN qu'on veut, entre guillemets. Comme tu as dit, Platinum, ils ont les fonds. Après, notre objectif, c'est de se qualifier à une LAN inter. Enfin, au moins une. Vraiment, on va en faire une cette année. Au moins une. Après, l'objectif aussi qu'on s'est dit, quand on a créé l'équipe, l'objectif avec cette équipe au court-moyen terme, c'est la qualification à un minor. À un minor. Donc là, il n'y a pas trop d'infos. Ça nous laisse du temps pour nous préparer, etc. Mais on a vu avec l'autre minor que tu peux sortir de nulle part. Si tu fais ce qu'il faut, tu peux être un minor. Et je pense que toutes les équipes françaises qui sont à peu près préparées, je pense qu'ils se disent tous la même chose. Quand tu vois les CG, les équipes comme ça, les Pixel Fire, il y a des petits noms, mais c'est pas grandiose. Donc c'est ça l'objectif à court terme. C'est dès qu'on aura les infos sur un minor, on saute dessus. Merci, je vais vous laisser le dernier mot. Et je vais vous laisser jouer contre les Evocate du coup. Et on se retrouvera peut-être plus tard. J'aimerais remercier vous pour l'interview, Tessoro et Patinium. Donc Cobra et Marco qui font un excellent taf pour nous. Bouboun, Dave, notre manager. Rien à dire. Très bien. Merci à vous les gars.